Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser un oracle, un le normand, un tarot, Murmure de guérison, qui est un très très joli jeu dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Le Tannis le normand, le Lily White dans sa version mini du tarot. Ce sont deux jeux que j'ai créés, donc c'est pareil, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle, et pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, pour vous les Capricornes, ce mois-ci nous avons la carte Apprendre. Très jolie carte, dans les tons de vert. Donc déjà on peut avoir une idée, avec les tons, le vert ça va faire référence non seulement à la nature, mais aussi au chakra du coeur. Donc on a cette idée que l'apprentissage pour ce mois-ci, bien sûr, va être très important pour vous. Alors déjà en tant qu'être humain, on est dans cet apprentissage constant. On passe généralement notre vie à apprendre, à intégrer, à évoluer. Et ici on a un apprentissage qui est très lié à ce qui fait plaisir, ce qui est important, ce qui va nous élever également spirituellement, puisque on a cette idée aussi, avec le chakra du coeur, de faire ce qui nous tient à coeur, ce qui nous procure aussi de la joie. Et puis on a un petit garçon qui est dessiné, donc un enfant. L'enfant ça va être le symbole de la découverte, de la curiosité. Et on fait les choses avec cet élan de curiosité, cet élan de découverte, cet élan d'envie d'apprendre. On n'est pas forcé ici à apprendre, on n'est pas dans un apprentissage forcé, on est dans un apprentissage voulu. Et cette carte aussi, elle va vous parler de toutes les petites leçons de vie qu'il va falloir intégrer pour ce mois-ci, pour évoluer sur un chemin de joie, un chemin de plaisir, un chemin qui va éveiller votre curiosité. Donc un très bon mois aussi, bien sûr, pour entreprendre, par exemple, une formation qui vous tient à coeur depuis longtemps, pour entreprendre des choses, bien sûr, qui vous tiennent à coeur, mais qui nécessitent des connaissances que vous n'avez pas encore et qu'il va falloir obtenir. Ça peut être également un apprentissage sur vous-même, bien sûr, des parties de vous sur lesquelles on vous demande d'être honnête pour évoluer, pour avancer sur un chemin qui sera plus harmonieux pour vous. Donc la question de se poser, de vraiment se poser, et de se poser du coup des questions sur qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui bloque notre évolution, qu'est-ce qui bloque notre chemin de joie, notre joie intérieure, pour justement arriver à faire des ajustements et revenir sur ce chemin-là d'apprentissage joyeux, d'apprentissage constant. Alors on va poser la carte par ici, on va prendre le tannis pour faire un tirage un petit peu plus prédictif sur les prochaines semaines. Alors pour la première semaine, les Capricornes, on a la carte de l'homme, la carte du jardin, on voit beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres, vous êtes énormément dans l'action, dans le partage. Il y a une notion de joie qui est présente avec la carte du jardin ici, la joie de se rencontrer, la joie d'échanger sur des projets qui nous plaisent, sur des idées qui nous plaisent, beaucoup de partage d'idées également. Mais on est dans cette idée vraiment d'action, donc c'est peut-être vous qui allez initier en fait ces rencontres, que ce soit virtuel ou en présentiel. Mais il y a cette idée d'échanger autour d'une communauté, d'échanger avec un groupe sur des thèmes qui nous passionnent. On a encore la carte de l'homme, donc toujours dans cette idée d'action. Et en même temps la carte du... de l'as des souris. Donc on voit qu'il va y avoir pour cette seconde semaine un petit peu des... peut-être une perte d'énergie, un petit peu. Une perte d'énergie, il y a pas mal de choses, vous aurez un petit peu la tête en l'air également. Vous serez encore beaucoup dans l'action, mais vous aurez un petit peu du mal à vous y retrouver. Vous aurez beaucoup cette idée de tête en l'air, de faire les choses et d'oublier pourquoi vous les faites. Il va falloir sans arrêt vous obliger à revenir, à vous recentrer en fait. On voit aussi que cette énergie commence à s'estomper doucement. Alors ça va pas être brutal, puisqu'on a les souris, donc c'est une action qui est très progressive, très lente. Donc vous aurez le temps de vous y faire. Mais petit à petit vous allez retrouver, vous allez sentir que vous perdez un petit peu de votre énergie durant cette seconde semaine. Attention aussi, puisque vous êtes très tête en l'air. Vous allez sans doute être agacé par la perte de vos clés, la perte de tout un tas de petites choses comme ça. Donc voilà, c'est normal, faut pas vous inquiéter, c'est uniquement pour cette semaine là. Et on va voir d'ailleurs après ce que ça donne. On a la carte du chien, la carte des montagnes, du mont. Donc ici on a peut-être des actions que vous deviez mener ou faire avec des amis, qui vont être un petit peu retardées. Il y a un retardement qui se fait sur la troisième semaine, soit en lien avec vos amis, soit parce que vous deviez faire quelque chose avec un ami. ou des indisponibilités en fait entre vous et vos partenaires ou vos amis. Et du coup ça va retarder un petit peu, ça va vous retarder dans vos actions, dans vos plans. Vous allez également être face à des obstacles que vous n'aviez pas vu venir. Voilà, donc il va falloir vous armer de patience pour cette troisième semaine. Et pour la quatrième semaine, on a la carte de la tour avec la carte des oiseaux. Vous aurez un petit peu besoin de vous couper du monde. Vous allez avoir besoin un petit peu de vous ressourcer. Et pour ça, ça va passer par une sorte d'isolement. Alors ici, on voit un petit peu que ça se décante au fur et à mesure de la semaine. Ici, un côté très très actif, besoin de beaucoup communiquer, d'échanger, de partager. Alors qu'ici, au fur et à mesure de la semaine, votre énergie va un petit peu se tarir. Des retards vont se faire et vous allez avoir besoin en fait de beaucoup vous ressourcer durant la dernière semaine. Et du coup, de mettre un petit peu un bémol par rapport aux échanges que vous faites. Et surtout, rester sur des échanges qui sont très légers avec les gens. On va en parler un petit peu de la pluie, du beau temps. Mais vous n'aurez pas envie d'avoir des échanges profonds comme vous en aurez ici. Vous aurez plutôt envie, au contraire, qu'on vous laisse un petit peu tranquille. Et puis de lâcher un petit peu du laisse, de lâcher un petit peu du pied. Donc vraiment besoin ici de vous recentrer durant la fin du mois. Alors on va prendre une carte conseil avec le tarot. Alors une carte conseil pour tout le mois. Bon, comment vous dire, quand je vous montre cette carte là et que je vous montre cette carte là, on est ici avec l'enfant de Denier. Alors je vous la montre un petit peu plus près, j'espère que ça va faire le focus. Voilà, donc on a deux enfants. On a le lien à la terre qui est présent dans les deux cartes, qui est vraiment mis en évidence. Là, on vous fait vraiment un énorme déclic, un énorme clin d'œil pour vous dire que c'est... Je vais reprendre le thème ici d'apprendre, mais parce que le page de Pentacle, il est dans cette curiosité, il est dans cette envie d'apprendre. Il est dans cette envie d'apprendre ce qui lui tient à cœur. Vous voyez que le symbole ici de la terre est positionné sur le chakra du cœur. Et c'est fait exprès dans ce jeu, pour chaque carte de cour, vous avez le symbole qui correspond à la suite, terre, air, feu et eau, qui est situé pour les pages sur le cœur, pour les adolescents, c'est-à-dire les cavaliers sur le chakra du plexus solaire, et au niveau du front, pour le roi et la reine. Et c'est vraiment fait exprès. Donc ici, on en revient encore une fois à cette idée d'apprentissage, de curiosité, de vous montrer curieux, de vous montrer persistant aussi dans vos apprentissages, parce que votre curiosité va vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus au fond des choses. Donc on n'est pas dans cette idée de papillonner, on est dans cette idée d'un petit peu choisir une voie et de se concentrer dessus. Vous voyez ici, l'enfant se concentre sur la petite coccinelle. Et le fait qu'il tient d'ailleurs un rameau de blé, je ne sais pas si on dit rameau, mais en tout cas une tige de blé, montre en fait que cet apprentissage est couronné de succès. Donc en plus, vous pouvez vraiment vous lancer à corps perdu dans un apprentissage en particulier, et ça va vraiment porter ses fruits. Ça va être non seulement très bénéfique pour vous, mais vous allez réellement apprendre ce que vous souhaitiez apprendre, voire même plus aller au-delà. Donc allez-y, allez-y avec l'élan du cœur. Faites ce qui vous tient à cœur, soyez attentifs, curieux, déterminés dans votre apprentissage, et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501